Bon, j'ai eu l'impression d'avoir lu plein de livres ces derniers temps, et je viens de faire le compte, et en fait, bah pas tant que ça. Salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une update lecture, parce que bon, même si c'est le début d'année et que je m'y mets lentement, j'ai quand même lu 2-3 trucs plutôt sympa et j'avais envie de vous les présenter. Alors on commence tout de suite avec un livre que j'ai lu en décembre, mais je me suis rendu compte que je vous en ai pas parlé en vidéo, j'en ai un petit peu parlé en story sur Insta, et encore pas tant que ça. Et donc il s'agit de... Et donc il s'agit de Sorcellerie de Terry Pratchett, qui est publié aux éditions La Talente, et c'est le tome 5 des Annales du Disque Monde. Alors oui, je sais, je vous parle très souvent des Annales du Disque Monde, et je vous ai promis une vidéo entièrement consacrée à ce sujet, mais voilà, c'est pas encore prêt, promis, ça arrive bientôt. Donc pour ce cinquième tome des Annales du Disque Monde, on va retrouver le mage Rincevent, qu'on a découvert dans les tomes 1 et 2, qui s'appellent respectivement La 8ème Couleur et le 8ème Sortilège. Et donc là on va retrouver Rincevent, qui se retrouve une fois de plus empêtré dans des histoires pas possibles, pour vous la faire simple, le chapeau des grands magiciens de Hank Morpock, qui est la capitale du Disque Monde, a été volé. Et Rincevent va se retrouver avec La Voleuse du Chapeau, il va se retrouver dans un imbroglio absolument énorme. Oui, je viens d'utiliser le mot imbroglio, je crois que c'est la première fois de ma vie. Et comme d'habitude, ça va être un foutoir pas possible, ça va être hyper drôle, et en même temps ça va être très très épique. Et d'ailleurs j'ai trouvé que ce tome 5 était un peu plus épique justement que les 4 premiers tomes. Là on a vraiment, j'ai trouvé un petit peu plus dans le jeu, et la fin est vraiment hyper cool. Pour le coup, Terry Pratchett m'a encore plus étonné que d'habitude, j'ai énormément ri, genre vraiment, j'ai pas arrêté de rire pendant toute ma lecture. J'ai trouvé ça toujours aussi bien écrit, toujours aussi bien pensé, les personnages sont toujours aussi attachants. Bref, Les Enales du Disque Monde c'est vraiment une perle, c'est une pépite. Je suis hyper content d'avoir lu ce tome 5, et je suis content parce qu'il me reste plus d'une vingtaine à lire. Donc voilà, je ne vous dirai jamais assez souvent, mais Terry Pratchett c'est vraiment une valeur sûre, Les Enales du Disque Monde c'est une valeur sûre, et j'ai vraiment, mais vraiment trop hâte de vous faire une vidéo entièrement consacrée à lui, parce que ça me tient à cœur. Ensuite, au début du mois de janvier, je me suis replongé dans Akira de Katsushiro Otomo, alors là je vous montre le tome 3 parce que c'est le dernier que j'ai lu, mais en gros pour vous la faire simple, on m'avait offert ce tome 3 pour mon anniversaire je crois, donc il y a un petit moment déjà, et je ne l'avais pas encore lu, et j'avais plus très bien les deux premiers tomes en tête, donc je me suis dit, allez, c'est parti, tu vas relire le tome 1, le tome 2, comme ça tu vas enchaîner sur le tome 3 et sur le tome 4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, sachant que le tome 5 sort le mois prochain. Et vu que la série est en 6 tomes, en gros c'est déjà bientôt fini. Alors Akira, je vous en ai déjà parlé dans des autres vidéos je pense, mais pour vous refaire un peu le topo, Akira ça se passe dans un monde futuriste, ça se passe à Néo Tokyo, donc Néo Tokyo qui est la nouvelle capitale du Japon, après que le Tokyo que l'on connaît a été détruit dans un accident nucléaire, donc on est vraiment dans un futur très très sombre, qui est marqué par le nucléaire, qui est marqué par les technologies qui ont un peu dépassé l'homme, qui est marqué par la pollution, la pauvreté, la misère, c'est vraiment pas un très très joli futur. Et dans Akira on va suivre un groupe de jeunes, des jeunes un peu délinquants, sauf qu'un jour ils vont croiser la route d'un gamin qui a pas l'air d'un gamin, parce que même s'il est petit et qu'il a le physique d'un gamin, il est tout ridé, il est très vieux, il fait un peu peur. Sauf que ce gamin qui n'en est pas vraiment un a des pouvoirs psychiques, il va gravement blesser un des mecs de la bande de Tetsuo, donc Tetsuo c'est un peu le personnage principal. Et à partir de là, Tetsuo va se retrouver mêlé à un truc qui le dépasse complètement, à savoir des expérimentations génétiques sur des personnes, son pote qui est en train de devenir pas très normal, il va se retrouver mêlé à des complots de la société, des complots mondiaux, enfin bref, ça va partir en vrille totale, et c'est juste beaucoup trop bien. Je vous avoue que pour moi, avant Akira, quand on m'en parlait, je voyais tout de suite dans ma tête ce japonais en combinaison rouge et avec sa grosse moto rouge, et j'étais persuadé qu'en fait c'était un manga qui parlait de course de moto. Mais non en fait. Maintenant je comprends pourquoi tout le monde me parle de Akira, et que tout le monde me dit que c'est un monument du manga, parce que c'est, ouais, c'est vraiment un monument du manga quoi, j'ai rarement lu une histoire aussi dingue. Et la grande force de Akira, c'est vraiment son dessin et son format, parce que voilà, les éditions Glenach l'ont réédité en grand format, et en fait c'est le format tel qu'il est sorti au Japon. On est vraiment sur du papier de qualité, sur une belle reliure, et les dessins de Otomo sont vraiment sublimes. Ça donne vraiment beaucoup de profondeur au récit, c'est violent, c'est surprenant, c'est choquant, c'est drôle, bref, il y a tout ce qu'il faut pour un bon manga. Et entre nous, mention spéciale pour ce tome 3. Parce que ce tome 3, c'est vraiment, j'ai l'impression, le pilier central de la saga. Vous savez, un peu comme dans Harry Potter, le tome 4 où Voldemort revient, et on sent que c'est vraiment le point de bascule de la saga. Et bien ce tome 3, c'est un peu la même chose. C'est pas le retour de Voldemort, mais voilà, c'est le retour d'un truc auquel on s'attendait pas. Et le tome 3 se termine sur un cataclysme, sur un événement très grave et très très fort. Alors je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais par exemple, je peux vous dire que sur les dix dernières pages du manga, et bien Otomo nous montre juste les répercussions qu'a cette catastrophe dans le manga. Et en fait, pendant dix pages, on a des pages entières, donc vraiment des doubles pages, vraiment des fresques. C'est incroyable, c'est très bien dessiné, c'est plein de détails, et on a ces dix pages silencieuses, il n'y a aucun dialogue, il n'y a rien du tout. Et on voit juste tous les dégâts que cet événement a. Et je vous jure que quand on lit le manga, c'est hyper fort. Je me suis pris à regarder les pages presque les larmes aux deux, genre en me disant, oh, putain c'est dingue là ce qui est en train de se passer. Et à chaque page qu'on tourne, on se dit, oh, ouais c'est vraiment grave là ce qui se passe. Et ça dure pendant, ouais, une bonne dizaine de pages. C'est un impact hyper fort. Et j'avais jamais vu une narration aussi forte dans un manga. Et voilà, franchement, je ne peux que vous conseiller de découvrir Akira. Donc je vous le répète, c'est paru chez Glena, de Katsushiro Otomo. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, valeur sûre, vous pouvez vous jeter là-dessus. D'ailleurs, il y a une adaptation en film animé de Akira. À ce qui paraissait très très bien, mais ça s'éloigne un petit peu du manga. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore regardé, bien que ce soit sur Netflix. Mais entre nous, j'ai un peu peur de me faire spoiler des trucs. Donc je préfère d'abord lire tout le manga. Et après, j'irai regarder l'animé. Et donc, on passe sur ma dernière lecture. Ma grosse lecture qui m'a suivi de fin décembre à mi-janvier. Et il s'agit de 1Q84 de Haruki Murakami. Que j'avais lancé en lecture commune à l'occasion du Murakami Vert. Et je ne sais pas quoi dire tellement c'était bien. Alors, 1Q84 de Murakami, c'est un livre que je voulais lire depuis, genre, hyper longtemps. Je me souviens avoir acheté la version poche du tome 1 l'année où il est sorti. Donc autant vous dire que ça remonte à loin, parce que ça remonte à... 2009 ? Non, mais attendez, ça ne fait pas 10 ans que je me traîne ce livre. Eh bien, apparemment, je l'ai depuis 2009. Non, mais j'ai du mal à croire que ce soit sorti en 2009. Bref, je l'ai acheté il y a longtemps. Et voilà, comme d'habitude, je l'avais acheté. J'avais lu les deux premiers chapitres, je crois, ou peut-être un petit peu plus. Et je m'étais dit, ah, c'est hyper cool ! Et puis finalement, je suis parti lire autre chose. Et voilà, je ne l'ai jamais retouché. Sauf que depuis que je me suis remis un peu dans Murakami, que j'ai lu L'étrange bibliothèque, que j'ai lu Le Passage de la nuit, dédicace à Justine, eh bien, voilà, je me suis rendu compte que Murakami, c'était vraiment un auteur dingue. Et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir lu avant, en fait. Et donc, je me suis dit que vu que j'en avais un sous la main chez moi qui traîne depuis un peu longtemps, j'allais lire 1Q84, surtout que vous, vous m'avez motivé, que ce soit sur Insta ou dans les lives. Bref, je me suis plongé dedans et quel régal ! Alors, 1Q84, de quoi ça parle ? Ça se passe en 1984, à Tokyo, et on va suivre deux personnages, Tengo et Aomame. Tengo, c'est un homme qui donne des cours de maths à la fac, et parallèlement à ça, il essaye d'écrire des livres, sauf qu'ils n'ont jamais été parus. Il est très proche de son éditeur et parfois, il lui fait des recommandations de bouquins quand la maison d'édition en reçoit, il les lit avec lui. Bref, il travaille pour cet éditeur, mais il n'a jamais été édité par lui. Sauf qu'un jour, ils vont recevoir un ouvrage qui s'appelle La Chrysalide de l'air. Là, que ce soit Tengo ou son éditeur, ils vont tous les deux le lire et être vraiment subjugués et impactés par leur lecture, ils se rendent compte que c'est vraiment une véritable pépite qu'ils ont là. Sauf que, problème, c'est hyper mal écrit. Donc, l'éditeur va dire à Tengo, écoute, je te fais confiance, tu vas le réécrire à ta sauce, et comme ça, on va faire croire que c'est la petite gamine qui l'a écrit. Parce que oui, ça a été écrit par une gamine de 17 ans. Et ils se disent qu'ils vont le publier sous son nom à elle, comme ça, un livre d'aussi bonne qualité avec une histoire aussi dingue écrite par une jeune fille de 17 ans, obligé, ça va faire le buzz. Et voilà, l'appât du gain, l'appât de l'argent, l'appât de la célébrité font que Tengo va se retrouver un peu dans cette magouille. Sauf que, très rapidement, il va se rendre compte que Fukaeri, donc la jeune fille qui a écrit La crise à vide de l'air, est un peu étrange, et apparemment, le livre serait presque autobiographique, parce qu'elle aurait subi des traumatismes quand elle était jeune. Bref, on n'en sait pas plus, et on a envie de savoir. Ce qui est très très fort, c'est qu'ils sont tous les deux très impactés, et ils ont trouvé leur lecture de La crise à vide de l'air incroyable, sauf que nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas de quoi ce livre parle. Donc voilà, ça donne un petit jeu de non-dits, qui font que nous, en tant que lecteurs, on se dit « Mais pourquoi est-ce que ce livre est aussi incroyable ? » Et on se dit « Pourquoi est-ce que Tengo est aussi choqué en pensant que c'est autobio ? » « Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si horrible dans ce livre ? » Donc ça, c'est un premier point de l'intrigue, et parallèlement à ça, on va suivre Aomame. Aomame, c'est une jeune fille qui vit aussi à Tokyo, en 1984, et qui est tueuse à gage, donc elle travaille pour une dame qui fait exécuter des hommes violents, des masculinistes toxiques, bref, tout ce qu'on aime. Et voilà, tous ces sales types qui maltraitent les femmes, qui magouillent dans des affaires sordides et horribles, elle s'occupe de les expédier ailleurs. Sauf qu'un jour, Aomame va commencer à se questionner sur la réalité dans laquelle elle vit. Elle va se rendre compte qu'il y a des événements du passé auxquels elle n'a jamais assisté, des événements de l'histoire qui, pour tout le monde, sont normales, et pour elle, ne sont genre pas normales. Exemple, une base lunaire américano-soviétique, sur la Lune, en 1984. Bref, elle va se rendre compte que l'époque où elle vit n'est pas normale, et qu'il y a un truc pas cool, et elle a l'impression d'être dans un genre de monde parallèle qu'elle va renommer elle-même un Q84, parce que, petit point culture, en japonais, le 9 se prononce de la même manière que le Q. Donc voilà, Haruki Murakami, ce petit blagueur, a voulu faire un petit jeu de mots, et donc de 1984, on passe à un Q84. Bref, vous voyez un peu le délire ? Si vous voyez pas, tant pis. Bref, c'était vraiment une lecture hyper cool. L'intrigue est géniale, et au plus on avance dans le livre, dans le récit, et au plus elle prend en profondeur. J'ai vraiment trouvé ça très très beau, très très bien écrit, et ce qui est drôle, c'est que c'est plein de réserves et de pudeur, alors qu'il y a des passages qui sont assez crus. Mais même dans ces passages un peu crus, on sent que Murakami essaye de mettre de la poésie dans ce qu'il écrit, et bizarrement, quand on le lit, on se rend vraiment compte que c'est écrit par un japonais. Outre les noms des personnages et les noms des lieux, on est vraiment dans une ambiance très reposante, très agréable, enfin bref, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une sorte de bien-être qui se dégage de ce livre, alors que l'histoire est parfois sordide. Mais à chaque fois qu'on le lit, on se dit non, mais Murakami fait bien les choses, et tout va bien se passer. Et on a vraiment ce sentiment de, je suis dans une intrigue complexe, qui peut mener les personnages en danger, mais tout va bien se passer. Et voilà, c'est vraiment une grande force dans ce livre. J'ai adoré lire ce tome 1, j'ai vraiment hyper hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Si vous voulez me rejoindre, enfin nous rejoindre, dans ce Murakami Vert, et bien n'hésitez pas, parce que c'est pas encore terminé. A partir du 1er février, je me lancerai dans le tome 2, et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que Murakami me réserve. Bon, sinon c'est bien beau de vous parler des livres que j'ai lus, mais j'ai envie de vous parler un peu des livres que je suis en train de lire, donc attention, spoiler, pour le prochain update lecture, parce que je vais vous parler de livres dont je reparlerai très certainement. Alors, en ce moment, je suis en plein dans Moi ce que j'aime, c'est les monstres, de Emile Ferris. C'est un livre que Pepper Palace avait déjà présenté sur sa chaîne, et autant vous dire qu'elle m'avait donné beaucoup trop envie de le découvrir. Et je viens de me rendre compte que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de lecture de 2019. Donc voilà, je vais pas trop vous en parler, mais juste pour vous dire que je suis en train de le lire, et que c'est vraiment trop bien. Et parallèlement à ça, ça y est, je me suis lancé dans le tome 2 de Anathème. Je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée au tome 1, donc voilà, je suis en train de lire le tome 2, qui est, autant vous dire, incroyable. Et bien entendu, comme je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo sur Anathème, je ferai une vidéo entièrement consacrée au tome 2, comme ça je pourrais vous donner mon avis global sur la saga. J'espère que je l'aurai terminé d'ici la fin du mois, parce qu'en février, j'ai prévu de lire d'autres livres, donc il faudrait vraiment que je me mette un coup de pied au cul, et que je le termine assez rapidement. On est le combien ? Oui, on est le 20, donc il me reste 10 jours pour le lire. Bon, ça va pas être une mince affaire, mais j'ai confiance en moi. Bon, et bien voilà, c'est tout pour cet update lecture, j'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de la filmer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit retour par commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. On est bientôt 900 sur la chaîne, donc merci à tous, ça me fait vraiment super plaisir, je vois que la communauté grandit, et qu'on est de plus en plus à partager, que ce soit par commentaire, que ce soit sur les réseaux, sur Instagram, bref, c'est hyper cool, merci à tous de me suivre, et sur ce, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bonne lecture, ciao.